Et salut tout le monde c'est Puget et on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Je vais faire une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, c'est la suite des vidéos anecdotes militaires. Avant que cette vidéo ne commence, je vous invite à vous abonner à la chaîne car j'ai vu que vous êtes plus de 60% à ne pas être abonné à la chaîne. Donc je vous invite tout de suite à cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que mettre la cloche des notifications, à laisser votre plus beau like et laisser votre plus beau commentaire dans la section commentaire. Alors les gars, on va se mettre dans le thème. Imaginez-vous, votre plus grand rêve c'est d'entrer dans l'armée. Vous y êtes presque. Vous avez passé tous les tests, vous avez réussi tous les examens, vous avez votre date, vous avez terminé l'école, vous avez eu votre affectation, il ne vous reste plus qu'à vous diriger vers votre porte d'attache et votre bâtiment. C'est ce que j'ai fait aux alentours de mars 2013. Vous arrivez à votre bateau. Pour ma part, j'étais rattaché au port de Brett. Vous arrivez à votre bateau. J'étais rattaché sur le commandant l'herminier. J'arrive sur mon bateau. On fait les présentations. On fait la connaissance de tout l'équipage. Donc des plus petits grades aux plus hauts grades. On a une convocation chez notre commandant qui nous fait un petit briefing. On parle un petit peu avec lui. nos ressentis, ce que lui attend de nous, patati patata. Voilà. Donc on côtoie un petit peu tout le monde. On voyait que tout le monde, on commence à aller vers notre section. Donc on fait connaissance de nos chefs, nos gradés, nos supérieurs, donc toute la hiérarchie. On commence à prendre poste à l'endroit où on est censé travailler. On découvre nos pioles, on découvre notre casier ou les douches. Bon, bref, on fait une visite du bâtiment. Alors, dans l'armée et partout ailleurs aussi, on est tous au courant qu'il y a du bizutage. Que ce soit dans les universités, dans les écoles, dans l'armée, dans tout autre métier, il y a du bizutage. Parfois, ce bizutage peut être bien fait et bien accepté. Parfois, ce bizutage peut être mal interprété par des personnes, voire très, 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 très mal interprété. Voire le bizutage est carrément pas un bizutage enfant, enfin bon enfant, mais plutôt un bizutage malveillant, méchant. Vous voyez ? Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous avez déjà subi un bizutage. Et ça m'intéresserait de savoir combien d'entre vous ont déjà été victimes de bizutage. Bienveillant ou malveillant. Vous voyez ce que je veux dire. Pour ma part, ça a été un très mauvais bizutage. Je vous explique pourquoi. Alors, j'intègre mon bâtiment. Donc, j'ai fait la connaissance de tout le monde. On commence à travailler. Et une journée type, en fait, quand vous vous levez, il faut faire son lit. Comme à l'école, comme on nous apprend tout ça. Quand on se lève, on fait son lit. Ensuite, là, je suis un petit peu mélangé. Je ne sais plus si on fait son lit. Ensuite, on a un poste de paix. Donc, faire du ménage. Et ensuite, on va à l'appel. Ou si on fait son lit direct quand on se réveille, on va à l'appel. Je ne me souviens plus. L'appel, en fait, c'est qu'on allait à l'arrière du bateau. La proue. Corrigez-moi, les gars. Corrigez-moi. Je ne me souviens plus. On allait à l'arrière du bateau. Tous rangés par section, du coup. Ils sont alignés. On a chacun notre gradé qui est en face de nous, en fait. Et donc, le gradé fait l'appel. Je ne sais plus s'il y a le commandant ou pas. Le gradé fait l'appel, en fait. Et chacun doit être présent à l'appel, en fait. Et ensuite, on a un gradé de temps en temps, si vous voulez, qui passe à l'intérieur des coursives. Les coursives, c'est les couloirs dans un bateau de guerre. Donc, ils passent à l'intérieur des coursives et qui vérifient, en fait, l'état de nos coursives, donc par section, et l'état de nos pioles ou de nos lits, etc. Et en fait, il y avait certains... Au début, je ne soupçonnais personne. Par la suite, j'ai découvert qui c'était. Mais j'avais certains, certains de l'équipage d'une autre section qui venaient, en fait, et qui prenaient un malin plaisir à détruire mon lit, à détruire mon lit, à détruire... Enfin, à salir ma piole, à enlever les lacets de mes chaussures, à cacher mes chaussures, à m'en enlever une et on ne m'en laissait qu'une, à casser le cadenas de mon casier et faire tomber toutes mes affaires par terre. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? À la cantine, en fait, à la cantine, si vous voulez, dans mon bâtiment, quand on rentrait, tout de suite, sur la gauche, en fait, on avait une première table. La première table, c'était la table des derniers arrivés. Donc, on arrivait, donc c'était moi et ceux de mon école, en fait. Donc, on arrivait, et ensuite, au fur et à mesure que vous avanciez dans les tables, il y avait six tables, il me semble. Ça faisait un tour comme ça, ça faisait six tables, et donc, ça allait du plus jeune au plus vieux, mais pas en âge, en termes de grade, je veux dire, en termes d'expérience militaire. Et en fait, on avait, si vous voulez, à côté de la table des plus jeunes, on avait comme un comptoir, en fait, avec la cuisine et donc le cuistot qui passait les plats par ce comptoir. Et donc, les plus jeunes devaient prendre les plats et faire le tour inverse, en fait, de la cantine. En fait, je m'explique, on prenait le plat et on commençait par la droite, donc la table des plus vieux. On leur donnait le plat et ensuite, ils le passaient à la table des un peu moins vieux et ainsi de suite, en fait, jusqu'à que ça revienne à nous. Et en fait, ils ne me laissaient jamais de nourriture. Je n'avais pas le droit à avoir de nourriture, en fait, sous le prétexte que j'étais jeune, que j'étais le dernier arrivé. Donc, moi et ma table, je n'étais pas le seul. Moi et ma table, on n'avait pas le droit à la nourriture et tout le monde trouvait ça normal, en fait. On s'est plaint plusieurs fois et tout, mais en fait, c'était du plus gradé au moins gradé. En fait, si on n'avait pas de nourriture, ce n'était pas leur faute. C'est parce qu'ils avaient... Enfin, c'est comme ça, en fait. C'était normal. Donc, je me suis souvent plaint au major. On a été plusieurs à se plaindre au major et tout ça. Et ça n'a jamais été fixé, que je vous le dise. Jusqu'à que je démissionne, ça n'a jamais été fixé. J'avais le droit à des pécadilles, en fait, mais je n'avais pas le droit à avoir de nourriture vraiment. Parfois, pour être même plus explicite, j'avais le droit à un plat de gruyère. Vous savez, il y avait un petit plat avec du gruyère et un plat de pâte. Et en fait, le plat de pâte était vide et je n'avais que le gruyère. Bref. Donc, j'avais ça. Et puis, il y avait plusieurs missions, en fait, qui nous étaient données dans le navire. Et certaines personnes faisaient en sorte, en fait, de me mettre en échec dans ces missions. Je m'explique. On a souvent de la peinture à faire ou du piquetage pour la rouille. Et en fait, il m'enlevait mon marteau. Il trouvait un temps où je parlais, où je faisais autre chose. Il m'enlevait mes outils. Et ensuite, je me retrouvais bête, puisque, en fait, on avait chacun des outils par personne. Et en fait, si on perdait nos outils, il fallait faire un rapport. Il fallait les dire au gradé. Et forcément, on prenait une douille derrière. Une douille, c'est qu'on se faisait engueuler. Voir on avait des punitions de postes de ménage à faire ou des choses comme ça. Et donc, j'ai subi ça pendant, en fait, pendant pas mal de temps. Très souvent, j'avais mon lit des fées. Donc, je me suis souvent fait engueuler. Je me suis souvent fait engueuler pour de la poussière. Il gardait, en fait, des pelles de poussière qu'il jetait par terre après dans la chambre. Donc, j'ai eu un très mauvais bujitage, en fait. Sur mes postes, en fait, ils faisaient exprès de salir, en fait. Ils étaient là, en fait, pour... Ils étaient juste néfastes avec moi. En fait, étant donné que quand je suis arrivé dans mon bateau, ils étaient tous au courant, en fait, que j'avais fait du sport de combat. Notamment beaucoup de karaté. Beaucoup d'années de karaté, de judy-tubes brésiliens et tout ça. Et du coup, ils essayaient de me piquer, en fait, pour que je m'énerve et que je me bagarre avec eux. Parce qu'il y en avait qui étaient très grands. Il y en avait qui étaient très... Pas costauds, mais vous voyez, bien enveloppés, quoi. Qui étaient très lourds et tout ça. Et en fait, ils voulaient juste tester, en fait, s'ils étaient forts à la bagarre. Ils voulaient me pousser. Plusieurs fois, en fait, ils me poussaient. Ils me rentraient dedans. Dans les courses, ils vont se croiser. Ils mettaient des coups d'épaule. C'était que des petits trucs comme ça, en fait, qui se passaient sous les yeux de tout le monde, mais que personne ne voyait. Et moi, en fait, j'étais victime de ça. Et je l'ai très, très, très mal vécu. Je me suis beaucoup plaint à mon major. Et en fait, un jour, mon major, il savait comment j'étais, en fait. Et il a décidé de mener son enquête. Et donc, il a réussi à trouver les coupables. Moi, au fur et à mesure, en fait, je croisais des regards. J'avais des personnes, en fait... Il y avait certaines personnes qui étaient néfastes envers moi. Qui avaient des postes un petit peu influents, si vous voulez. Pas au niveau... Pas au niveau hiérarchique, genre commandant, premier maître et tout ça. Mais plus au niveau quartier maître. Vous voyez, c'était vraiment dans le socle des quartiers maîtres. Ça passait pas au premier maître. Ça passait pas aux chefs, aux sous-officiers et tout ça. Ça restait dans des... Ça restait dans la catégorie des... Des... Comment on appelle ça ? En dessous des sous-officiers, en fait, voilà. Entre quartier maître, matelot et tout ça. Voilà, c'était dans ce quartier-là, en fait. Et c'est ces personnes-là qui étaient néfastes envers moi. Et du coup, ben voilà, je l'ai très mal vécu. Je me suis beaucoup plaint. J'ai eu la chance d'avoir du soutien de mon major qui était un... Qui était, comment dire, un chef extraordinaire. Voilà. Qui a cru, en fait, en ce que je disais et qui a décidé de mener son enquête. Et il a massacré tout le monde. Quand je vous dis, il a massacré tout le monde quand il a trouvé... Il a fait parler les gens, en fait, qui m'ont fait souffrir, qui m'ont fait ce bijoutage-là. Et vraiment, c'était un bijoutage déplacé, mal placé. Tout ce que vous voulez. Et donc, ils ont tous été sanctionnés derrière. Mais moi, derrière... Enfin, moi, j'ai de la chance d'avoir un esprit très fort. J'ai de la chance d'être très combatif et de toujours être persévérant. Mais mon expérience a été gâchée. Vraiment, mon expérience, elle a été gâchée. Après, je ne vous cache pas, avec le temps, une fois que ça, c'était fini, que ça s'est calmé, ça s'est adouci, tout ce qui s'est passé derrière. Et à l'heure d'aujourd'hui, tout ce qui s'est passé derrière a été pas effacé de ma mémoire, mais je n'y pensais plus. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'en retiens vraiment uniquement le positif. Je vous jure que quand je repense à mon passage dans l'armée, notamment dans la marine, je retiens uniquement le positif. Et tout ce qui a été négatif, je le sais, mais j'y pense pas. Et ça ne m'affecte pas plus que ça maintenant. Maintenant, il faut savoir que ça existe, que ça peut vous arriver, et que surtout, il ne faut pas vous laisser faire. Il faut absolument se plaindre. Il faut absolument aller voir des gradés. Il faut aller voir la hiérarchie, quitte à monter. Ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire et qu'il faut absolument que je vous dise. Quand on est dans l'armée, on doit passer par la hiérarchie, si vous voulez. On n'a pas le droit de sauter une étape hiérarchique. Vous n'avez pas le droit d'aller vous plaindre à votre commandant directement. Vous devez passer par votre chef qui lui va passer à son chef, qui lui va passer à... Et voilà, ça remonte en fait, etc. Et moi, en fait, j'ai pris la décision, l'initiative de ne pas manquer de respect, mais j'ai sauté mon chef pour aller voir directement mon lieutenant. parce que mon chef n'était pas de... Comment dire ? Je ne sentais pas en fait que mon chef pouvait m'apporter quelque chose dans le sens où quand je me suis plaint à lui, il n'avait pas l'air de prendre ça au sérieux en fait. Comme si c'était normal que ça se passe et ça n'aurait donné aucune suite. Mais en fait, je le vivais tellement mal que j'ai été obligé de passer à l'étape supérieure et d'aller voir mon... Ce n'était pas mon lieutenant, excusez-moi. C'était mon major. Alors, je suis allé voir mon major directement et je me suis plaint à ce major et ce major-là a fait en sorte que mon expérience militaire s'embellisse petit à petit. Voilà, donc j'espère que cette anecdote militaire vous a plu. J'espère que... Dites-moi dans les commentaires si vous voulez encore des anecdotes comme ça sur d'autres sujets. Dites-moi dans les commentaires aussi du coup si vous avez subi un bizutage, si vous subissez un bizutage ou si vous avez connu des collègues qui ont subi un bizutage et qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher ça et si vous avez fait quelque chose ou si vous n'avez pas osé. Je vous invite encore une fois à mettre un petit like sous la vidéo si le contenu vous a plu. Et puis, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada